et quand et quand les conflits arrivent il ya cette chose à éviter n'est pas honte d'exprimer votre colère il faut être soi comme on dit dans les mariages c'est là qu'on découvre les vrais visages des personnes très souvent il y a cela dans les fiançailles qui cachent un peu et tout pour que tout cela aboutisse au marché toutes les familles se disent ok non je dois pas tout montrer en fait sinon on va s'arrêter là en cours de chemin donc il faut montrer sa vraie façon faite quand on se dispute dans les sept de cette chose à éviter à n'est pas faire pendant qu'on est en conflit c'est de garder sa colère quand vous gardez votre colère après quand vous allez chercher à vous expliquer des fois on s'explose plus des fois ça devient vraiment catastrophique et tout exprimez vous deux deuxième chose à n'est pas faire qu'on est dans un conflit c'est de prononcer des paroles définitives du genre à blesser vraiment l'autre que voilà il faut que je lui faut que j'ai la chèvre et tout et tout ce sont des choses à éviter parce que c'est lui que vous êtes en train de vous disputer maintenant là c'est votre partenaire c'est votre mari c'est votre femme troisième chose à éviter n'amenez pas vos linges sales au public n'allez pas donner ça au public n'allez pas n'allez pas exposer n'allez le divorce il y a cela tout ça je suis fatigué je dois divorcer mais laissez je vais divorcer je vais divorcer de toi j'en ai assez évitez de parler d'utiliser le dé world et 10 euros le divorce évitez de l'utiliser parce que vous invitez le diable vous même c'est juste un moment d'égarement après vous allez vous retrouver après vous allez vous demander pardon après l'amour va reprendre n'oubliez pas fait du conflit votre allié ne prenez pas le conflit pour tout trancher et puis après vous allez vous allez vous aider quand vous serez hors du mariage quand vous allez vous divorcer après vous allez récréter n'utilisez cinquième des choses n'utilisez pas l'approche n'utilisez pas l'approche de la tortue qu'est ce que la tortue fait devant un problème elle s'est récrévé elle rentre dans sa coquille évitez c'est là comment le conflit on parle comme j'avais dit nous ne sommes plus des enfants personne n'est l'enfant de l'autre on est mature on sait mais on s'est accepté parler comme des adultes évitez de tirer qu'on oublier 6 évitez d'accuser l'autre c'est toi qui a fait c'est toi qui a fait comme ça c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi après souvent quand le feu s'éclate c'est la faute chaque personne comme on dit la faute est partagée il faut pas toujours avoir cette tendance là d'accuser l'autre c'est dire que voilà c'est toi c'est toi c'est toi septième des choses et évitez d'utiliser le sexe comme une arme surtout chez nous les dames quand monsieur fait une bêtise ciseaux qui n'a jamais fait ciseaux ah vous vous connaissez vous même qui n'a jamais fait ciseaux n'utilisez pas cela on a commencé à discuter aujourd'hui si mes chercheurs il verra et évitez comme on a dit faites du conflit votre allié donc quand vous vous disputez soyez comme des adultes on l'autre part au feu l'autre doit descendre il faut toujours chercher la paix parce que à moins que vous voulez vous en tuer à moins que vous voulez tuer l'autre ou comment vous ne voulez plus d'essayer le mariage mais quand vous voulez de votre mariage vous voulez que votre maison soit en paix quand l'autre montre votre adressant même quand vous êtes quand même quand c'est votre ce n'est pas votre faute apprenez cela tout ceci pour nous aider tous n'est ce pas pour aider les couples à avoir un bon mariage j'avais dit au début que le taux de divorce augmente c'est vrai il y a autant de mariages mais aussi autant de divorce pourquoi pourquoi cela surtout dans notre génération maintenant why why il faut se poser la question pourquoi ton mariage ne marche pas apprenons ce qui est bien écoutons les bons conseils il y a une dame qui disait par exemple ici à l'étranger il y a des jeunes vous allez remarquer des jeunes couples avec qui se marient mais quand ils ont un problème ils ont une grande une grande soeur qui n'est même pas de leur famille une tante quelconque où elle va toujours demander conseil et vous allez voir peut-être c'est une personne déjà divorcée une personne déjà aigri déjà blessée qui a échoué dans sa vie qui a échoué dans son mariage et deux fois ces gens des personnes ne vous donne pas les bons conseils ces gens des personnes comme elle a échoué elle va commencer justement elle va commencer à te donner des petites fléchettes et toi plus tard tu vas s'échouer dans ton mariage alors mes chers surtout nos jeunes filles apprenez à écouter des bons conseils et quand vous êtes une grande personne pourquoi une autre personne doit vous influencer négativement n'est-ce pas qu'il faut avoir la jugeote soi-même il faut se dire que non mais le conseil qu'elle m'a donné franchement je trouve franchement non 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 je pourrais pas l'appliquer mon amour quand j'étais chez moi mon mari était comme ça mon mari était comme ça quand il faisait ceci je lui faisais ceci je lui faisais c'est la rame dako salingko et chaque personne a son caractère si ton mari acceptait les bêtises ce n'est pas que le mari de l'autre va accepter les bêtises si ton mari accepte que tu lui servent que tu prépares la nourriture que tu laisses ça là bas dans la cuisine sur le feu sur la cuisinière et il va prendre l'assiette il va se servir ce n'est pas le mari de l'autre le mari de l'autre lui aime qu'on lui serve la table qu'on dresse sa table et il va manger alors mes chers évitons de donner des mauvais conseils surtout les ceux qui se marient à peine ils ont tendance toujours à demander conseils aux tantines, aux ma tata ceci, aux ceci cela il faut faire attention, il y a des conseils à éviter si son mari à elle acceptait la saleté dans la maison où elle va tout laisser des histoires par terre, du désordre, son mari ne va pas accepter donc il ne faut pas prendre comme je dis aussi au début de la vidéo que chaque couple a son histoire, chaque personne a son caractère même toi-même qui va demander conseil à la tata là, toi là qui m'essuie tu vas demander le conseil chez la tata là bas est-ce que vous avez la même éducation, vous avez le même caractère pourquoi tout ce qu'elle va te dire, toi tu vas prendre, tu appliques, tu amènes dans ta maison, tu commences à appliquer oh, même dans la Bible, on nous donne le même verset, les gens l'interprètent de plusieurs manières oh, on m'a toujours dit, j'ai grandi comme cela, c'est la femme qui bâtit la maison ce n'est pas l'homme oh, peut-être que vous allez me comprenez, moi je vais vous dire c'est la femme c'est la femme au comme les ouest africains comme elles disent, c'est la femme c'est toi qui va bâtir ta maison si tu veux la détruire tu vas aussi la détruire n'est-ce pas, c'est ce qu'on dit dans le proverbe n'est-ce pas et alors pourquoi vous cherchez midi à 14h vous allez écouter les conseils de la tata je ne sais pas moi quoi et vous allez venir appliquer chez vous et son mari à elle même des jumeaux il est jumeaux par rapport à ton mari est-ce qu'ils sont jumeaux même s'ils sortent de la même famille on a nous tous, on a des frères et soeurs on n'a pas les mêmes caractères on porte le même nom, on a le même sang non, on n'a pas les mêmes caractères a forcerie ton mari ta copine va te dire hé moi d'ailleurs chez moi parce qu'il ne veut pas hé hé c'est son affaire je m'en fous quand il a dit je suis fatigué il fait sa propre et ses moules ah si son mari accepte ça je crois que le tien va accepter qu'est-ce qu'ils ont les oreilles on tombe c'est parti c'est parti qui est son mari et vous voulez